Qu'est-ce que la musique peut apporter de plus que l'on ne voit pas encore à l'écran ? Je suis Alexandre Vesplat, je suis compositeur de musique de film. Plusieurs sons dont le Matrix. Nous sommes là pour parler un petit peu du Matrix Brut, que j'ai utilisé dans quelques films, en particulier dans Valérian de Luc Besson. Ce qui m'intéresse dans l'électronique, c'est la combinaison, quand les sons se combinent entre eux. Parfois, une musique qui n'est que faite d'électronique me lasse, peut me lasser assez vite, acoustiquement. Ce que j'aime, c'est vraiment quand on s'entremêle le vrai et le faux. C'est ce que j'aime, en fait, dans l'utilisation d'électronique. quand j'arrive à la fondre à l'orchestre et me servir à l'électronique pour des choses que l'orchestre ne peut pas faire. Les instruments aquatiques ne peuvent pas faire. Le cinéma est multiple, donc les possibilités sont multiples. Il y a des qualités qui me semblent nécessaires. C'est-à-dire à la fois le respect du dialogue, le respect du rythme de l'image. Et peut-être la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que la musique peut apporter de plus que l'on ne voit pas encore à l'écran. La combinaison entre le sujet, le metteur en scène, le cast et la production, et bien sûr le planning, sont les cinq éléments qui vont me faire rêver ou pas. J'essaie de me mettre un peu en danger à chaque fois, et puis pouvoir explorer d'autres sonorités, d'autres mondes acoustiques. La variété de sons que proposait le Matrix me permet à la fois de donner une rigidité à l'orchestre, une stabilité rythmique, et puis là aussi une virtuosité qui est différente de la virtuosité que serait la virtuosité d'un orchestre à corps par exemple. Alors même si je me sers beaucoup de la virtuosité de l'orchestre, quand une séquence vient doubler une partie de fluide qui fait comme ça très rapide, on se demande quelle est la sonorité qui a pu créer ce moment musical, et c'est à ce profit que j'ai utilisé le Matrix. Je suis servi essentiellement de son Arturia, qu'il soit virtuel ou que ce soit le Matrix, parfois même du micro, essentiellement dans des scènes d'action, où Valérian met une armure et traverse tous les mondes de ces mille planètes. On entend un son qui est assez récurrent, qui sera récurrent comme un son de danger plusieurs fois dans le film. Il est magnifique. Il nous ramène justement à la fin des années 70, je n'étais pas né mais c'est pas grave, et ça me ramène aussi à l'infinie banque de son que j'avais déjà pu découvrir dans la version virtuelle des Arturia. Sauf que là, on a un accès direct à tous les filtres, à toute l'enveloppe, à l'attaque, le decay, etc. Et comme c'est presque ludique de jouer avec, on peut changer très facilement les fonctions. Ce que je fais ici, c'est que j'orchestre absolument toute ma musique. Elle est comme un score, comme une partition d'orchestre avec les flûtes, enfin tous les bois qui vont de plus aigus au plus grave, les flûtes, les clarinettes, les bassons, les saxophones, et puis ensuite, les corps, les cuivres. C'est vraiment ça qui va guider ma structure compositionnelle. Et donc là, avec une basse qui a une attaque qui marque tous les temps, mais entre les temps, on a cette infrabasse qui vient remplir les basses fréquences que l'orchestre ne pourra pas remplir avec autant de stabilité et d'efficacité. Ça, c'est les cordes. Si je rajoute tout l'orchestre au-dessus, voilà l'orchestre. J'y ajoute le matrix. Ça vient ancrer l'orchestre en fait. Même si l'ambitus déjà de l'orchestre est énorme, en ajoutant le matrix, on augmente encore l'ambitus. Et plus on a le grave, plus les aigus vont sonner, etc. Prochain challenge. Je viens de finir deux films, trois films constitutivement. Roman Polanski, Une histoire vraie, D'après une histoire vraie. Suburbicon de George Clooney qui sortira bientôt et qui est fantastique aussi. The Shape of Water, un film avec Guillermo del Toro. Mon prochain travail, c'est avec Wes Anderson. On se retrouve pour son prochain film à nouveau en stop motion, comme on avait fait Mister Fox. Ce sera notre quatrième film ensemble. Un projet avec Europa Corp. Et puis après, encore de nombreux projets à venir. Voilà. Merci Alistair. Merci, merci. Merci.